Tout simplement, c'est l'étude des phénomènes magnétiques statiques, d'accord ? Maintenant, c'est quoi la source du champ magnétique ? C'est quoi la source du champ magnétique ? Donc, je fais toujours qu'il y a une analogie entre l'électrostatique et la magnétostatique, d'accord ? Donc, nous avons dit que la source du champ électrique est la charge électrique. Donc maintenant, c'est quoi la source du champ magnétique ? Tout simplement, d'accord ? La magnétostatique qu'on a, c'est-à-dire le champ magnétique plutôt, est générée par, j'insiste là, donc toujours pour la nappe, le régime statique. Donc, la source du champ magnétique, d'accord, ok ? C'est le courant électrique, d'accord, en général. Maintenant, puisqu'on a la magnétostatique, donc c'est quoi la magnétostatique ? C'est l'étude des phénomènes magnétiques statiques générés par des courants constants uniquement, c'est-à-dire des courants, d'accord, indépendants du temps, d'accord ? Le régime statique, c'est-à-dire que toutes les grandeurs sont indépendantes du temps. La même chose, Hena, donc la magnétostatique, c'est l'étude des phénomènes magnétiques, d'accord, générés par des courants constants, des courants indépendants du temps. Et lorsqu'on dit des courants constants, d'accord, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un courant continu, d'accord ? Il s'agit d'un courant continu. Bon, juste une petite remarque. C'est-à-dire le nivantéakon, on parle seulement, c'est-à-dire des courants électriques, d'accord ? Mais en réalité, la source, c'est-à-dire les sources du champ magnétique sont, elle a les courants, c'est vrai, elle a les courants électriques, mais il y a aussi une autre source, il s'agit des aimants permanents, les aimants permanents, d'accord ? Mais le nivantéakon, on parle seulement des courants électriques, d'accord ? Donc, Raoult, la réalité, il y a deux sources, il y a le champ magnétique, d'accord ? Donc, les courants électriques, d'accord, et les aimants permanents. Le nivantéakon, on parle seulement des courants électriques, d'accord ? Donc, je répète, la magnétostatique, c'est clair, c'est magnétostatique. Donc, magnéto, c'est-à-dire c'est l'étude des champs électriques, statiques, c'est-à-dire en régime statique. Donc, c'est quoi la source du champ magnétique ? C'est, bon, et surtout en régime statique, c'est les courants constants, d'accord ? Donc, les courants constants, c'est-à-dire des courants indépendants du temps, et donc c'est un courant contiennel. Donc, en général, une charge, regardez, une charge, donc quelle est la source qu'on a du champ électrique en régime statique ? C'est une charge immobile, d'accord ? Donc, une charge électrique immobile crée un champ électrique seulement, d'accord ? C'est clair, très bien. Alors, maintenant, une charge électrique en mouvement, parce que c'est quoi un courant électrique ? C'est le déplacement d'un ensemble de charges, d'accord ? Donc, une charge électrique en mouvement, c'est-à-dire un courant, crée un champ électrique et magnétique. C'est-à-dire que la charge électrique, d'abord, toujours crée un champ électrique, quel que soit, c'est-à-dire qu'une immobile ou bien en mouvement, d'accord ? Maintenant, puisque la charge électrique est en mouvement, donc c'est-à-dire le déplacement de charge, donc on a un courant électrique, un courant électrique génère un champ magnétique. Donc, c'est-à-dire que la source du champ électrique est une charge immobile, donc toujours en régime statique, d'accord ? Et la source, d'accord, du champ magnétique est un courant électrique constant, toujours en régime statique, on parle du régime statique. D'accord ? C'est clair. Donc, voilà la source du champ électrique et la source d'un champ magnétique. Très bien. Alors, maintenant, on a le quatrième point. Vous avez deux champs vectoriels qui sont utilisés pour décrire les phénomènes magnétiques. Vous avez le champ B, d'accord ? Regardez. Donc, il y a deux champs vectoriels qui sont utilisés pour décrire les champs magnétiques, ou bien plutôt les phénomènes magnétiques, d'accord ? Donc, le premier vecteur, c'est le champ d'induction magnétique en Tesla, d'accord ? Et le deuxième, c'est H, c'est le champ d'excitation magnétique en ampère sur mètre. Et c'est-à-dire la relation entre le B et le H, tout simplement, là que je vois après, c'est une perméabilité magnétique. C'est la perméabilité magnétique du matériau. Donc, regardez. Alors, pour le champ, là, pour le B, pour le champ d'induction magnétique, tout simplement, le champ B, d'accord, décrit la densité du flux magnétique dans l'espace. D'accord ? Alors, c'est-à-dire, le B décrit la densité du flux magnétique dans l'espace, qui est à l'origine des effets à distance du magnétisme, d'accord ? Donc, c'est déjà que le B décrit la densité du flux magnétique dans l'espace, d'accord ? Par contre, le H, d'accord ? Le H qui est le champ d'excitation magnétique, d'ailleurs, on ampère sur mètre, d'accord ? La grandeur est utilisée dans l'étude de l'électromagnétisme des milieux contenus, d'accord ? Tels que, par exemple, les aimants permanents, etc. Donc, dans notre travail, d'accord, on s'intéresse, donc, beaucoup plus, pratiquement, le champ d'induction magnétique B, d'accord ? Donc, dans le chapitre interne, on ne parle que du champ d'induction magnétique, d'accord ? Donc, c'est quoi le champ d'induction magnétique ? C'est décrit la densité du flux magnétique dans l'espace, d'accord ? Mais, normalement, les deux grandeurs, que ce soit pour le B et le H, donc, les champs, sont utilisés pour décrire tous les phénomènes magnétiques, sauf que le B, c'est-à-dire décrit les phénomènes magnétiques dans l'espace, d'accord ? Et le H décrit, c'est-à-dire décrit les phénomènes magnétiques dans les milieux contenus, d'accord ? Bon, on est pour le H, regardez, la grandeur décrit au niveau local les montations propres de la matière, d'accord ? Et décrit l'excitation, d'accord, magnétique sous l'effet d'un champ électromagnétique extra, d'accord ? Donc, regardez, donc, on a le slide quand même, ça arrive au 3, d'accord ? Alors, la première des choses, donc, c'est la définition de la magnétostatique, tout simplement, la définition de la magnétostatique. La magnétostatique, c'est l'étude des phénomènes magnétiques statiques, d'accord ? C'est quoi l'origine d'un champ magnétique en régime statique ? Tout simplement, c'est la charge électrique au mouvement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la source du champ magnétique est un courant électrique, d'accord ? Un courant électrique constant, qui est indépendant du temps. Donc, indépendant du temps, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un courant continu, toujours en régime statique, d'accord ? Donc, le courant électrique, bien sûr, fait le chapitre, on s'intéresse, d'accord ? Le champ vectoriel B, d'accord ? Qui est le champ d'induction magnétique, d'accord ? Il est exprimé, il est exprimé en Tesla, d'accord ? Donc, le B, c'est quoi ? Donc, le B, c'est le champ d'induction magnétique, donc décrit la densité du flux magnétique dans l'espace. D'accord ? Très bien. Alors, maintenant, il existe plusieurs méthodes, ok, pour le calcul du champ magnétique, d'accord ? On s'intéresse aux deux théorèmes, ou bien deux lois, d'accord ? Donc, la première loi, ou bien le premier théorème, ou bien la première méthode, c'est la loi de Biotte et Savard, d'accord ? Donc, c'est-à-dire pour calculer le champ magnétique B. Et la deuxième méthode, ou bien le deuxième théorème, c'est le théorème d'Ampère, d'accord ? Très bien. On commence par la loi de Biotte et Savard. Donc, on commence par la loi de Biotte et Savard. Donc, regardez, la première des choses de Tarfoha, la loi de Biotte et Savard. Donc, maintenant, c'est une loi, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est basée sur une loi expérimentale. C'est une loi expérimentale, d'accord ? Donc, pour Hadi, la loi de Biotte et Savard constitue l'une des lois fondamentales de la magnétostatique, d'accord ? Au même titre que la loi de Coulon pour l'électrostatique. C'est-à-dire, en électrostatique, la loi de base, c'est la loi ou bien la loi de Coulon, voilà. Maintenant, en magnétostatique, la loi de base, c'est la loi de Biotte et Savard. Et d'ailleurs, c'est une loi expérimentale, d'accord ? Très bien. Alors, quand on a la loi, donc, on l'utilise pour le calcul du champ magnétique créé par un circuit en général, d'accord ? Un circuit général. Et là, on va traiter trois cas, d'accord ? Lorsque le circuit est filiforme, d'accord ? On va calculer le champ magnétique créé par un circuit filiforme. On va calculer le champ magnétique dans le cas du charge en mouvement, d'accord ? Et ensuite, on va généraliser, c'est-à-dire, on va calculer des cas particuliers. À la fin, on calcule, d'accord ? Le champ magnétique dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas d'un courant volumique, d'accord ? Donc, on va traiter trois cas. Deux cas particuliers, d'accord ? Le premier cas, c'est le cas d'un circuit filiforme. Le deuxième cas, c'est le cas d'une charge en mouvement. Et le dernier cas, c'est le cas général, c'est le champ magnétique créé dans le cas d'un courant volumique. D'accord ? Bon, Anina Darberg, si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis. Ok ? Très bien. On commence par le cas d'un circuit filiforme. On commence par le cas d'un circuit filiforme. C'est quoi, d'abord ? Je pense que je partage. Oui, madame, je partage. Oui, oui, un des problèmes, parce que, regardez, le PC, c'est pour les slides, ou le téléphone pour Bacharach, Mbani, d'accord ? Donc, apparemment, c'est le PC, c'est la connexion. Un minute, s'il vous plaît. Allez, je m'attends. Merci. 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 Alors, très bien. Alors, on commence par le cas d'un circuit filiforme. Qu'est-ce que ça veut dire, un circuit filiforme ? Donc, tout simplement, regardez, un circuit filiforme, c'est-à-dire que la longueur, c'est-à-dire que la longueur du circuit, d'accord, est très supérieure devant les dimensions transverses du tube. C'est-à-dire, vous avez un filtre, ok ? Ou la section taus sera devant la longueur. Donc, on dit, un circuit filiforme, comme un fil. Donc, c'est-à-dire que la longueur est toujours supérieure, d'accord, devant les dimensions transverses du circuit. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous avez un fil. D'accord ? Très bien. Alors, maintenant, vous avez un circuit filiforme, d'accord ? Dans le circuit filiforme, regardez. Donc, vous avez un circuit filiforme, d'accord ? Parcouru par un courant I. Donc, c'est une loi où il y a un courant électrique, automatiquement, il y a un champ magnétique. Parce que la source du champ magnétique, c'est le courant électrique. Donc, vous avez le circuit filiforme, d'accord ? Parcouru par un courant, j'insiste, continu, d'accord ? Donc, par un courant continu d'intensité I. D'accord ? Vous avez un circuit filiforme, d'accord ? Parcouru par un courant continu d'intensité I. Très bien. Alors, maintenant, je veux calculer le champ magnétique créé par ce circuit, d'accord ? On a un point M. On a un point M. Donc, la première des choses que je veux dire, tout simplement, je prends un élément, je prends un élément, d'accord ? De longueur DL. Généralement, on connaît toujours le filiforme manitostatique, un élément de courant IDL. C'est-à-dire un élément DL. Et cet élément est parcouru par un courant I. C'est-à-dire, toujours en colo, on prend un élément IDL. D'accord ? Donc, je prends un élément de longueur DL, d'accord ? De point moyen M, tel que la distance entre l'élément et le point d'observation CR, d'accord ? Toujours avec le vecteur unitaire U dirigé du point, plutôt de l'élément, vers le point de calcul. D'accord ? Est-ce que vous avez compris le problème ? Donc, vous avez un circuit parcouru par un courant continu d'intensité I. Donc, pour calculer le champ magnétique, le champ d'induction B, d'accord ? Maintenant, sur le cours Campbell, on parle du champ qui coule comme le champ magnétique, c'est-à-dire directement, c'est le champ B. Ce n'est pas la peine de couler comme le champ d'induction magnétique. Donc, c'est le champ magnétique, c'est-à-dire le B, d'accord ? Donc, si je veux calculer le champ magnétique créé par ce circuit parcouru par le courant I en un point M de l'espace, tout simplement, je prends un élément de courant IDL, c'est-à-dire un élément DL parcouru par un courant I, tel que la distance entre l'élément et le point d'observation CR, et le vecteur unitaire dirigé de l'élément vers M. Alors, dans ce cas, regardez, dans ce cas, donc d'après la loi de Biot et Savard, le champ magnétique, puisqu'il y a un élément DL, donc le champ magnétique DB créé par l'élément de courant IDL en un point M est donné par cette relation d'après la loi de Biot et Savard. Donc, voilà, c'est le champ magnétique élémentaire, d'accord ? créé par l'élément DL en un point M. Donc, est égal à quoi ? Est égal à mu zéro sur 4 pi, d'accord ? Fois IDL, donc produit vectoriel R sur R au cube, d'accord ? Alors, mu zéro, c'est la perméabilité magnétique du vide. Donc, mu zéro, c'est la perméabilité magnétique du vide, qui est égal à 4 pi, qui est égal à 4 pi puissance moins 7, système international. Donc, 4 pi, c'est 1256, d'accord ? Donc, mu zéro, donc je répète, mu zéro, c'est la perméabilité magnétique du vide, qui est égal à 4 pi puissance moins 7 plutôt au système international. Donc, sur 4 pi, le i, c'est le courant. Donc, DL, c'est l'élément de courant de longueur DL. Vectoriel, donc regardez, soit vectoriel U sur R au carré, c'est-à-dire vectoriel, le vecteur unitaire sur la distance entre l'élément et le point M. Donc, IDL R, c'est la distance entre l'élément et le point M. Soit, je remplace le vecteur unitaire par le vecteur R sur le module de R. Donc, c'est R sur R au Q. Donc, je peux écrire le champ élémentaire, soit en fonction du vecteur unitaire U, soit en fonction du vecteur R. Donc, DB est égal à quoi ? Est égal à mu zéro sur 4 pi idéal vectoriel U sur R au carré, qui est égal à mu zéro sur 4 pi idéal vectoriel R sur R au Q. Donc, il s'agit d'un produit vectoriel, d'accord ? Il s'agit d'un produit vectoriel entre le DL et le vecteur unitaire U. Donc, voilà l'expression, d'après Biot et Savard, l'expression du champ magnétique élémentaire créé par un élément de courant idéal en un point M, tel que la distance entre l'élément et le point M, c'est R. D'accord ? Alors, regardez, d'après cette expression, d'après cette expression, ok ? D'après cette expression vectorielle de DB. Alors, regardez, vous avez le DB, d'accord ? Le DB. Donc, le DB est égal à… C'est-à-dire, c'est un vecteur en fonction de DL et R, en fonction du produit vectoriel entre DL et R. Donc, on a regardé, toujours, quelle est, c'est-à-dire la direction, quelle est la direction du champ magnétique DB. Donc, DB, regardez, toujours, il est perpendiculaire au plan formé par DL et R. Donc, regardez, le DL, le DL, le DL, le DL est le vecteur R, d'accord ? Ou bien le U, le DL et le R. Le DL et le R forment un plan, d'accord ? Le vecteur DL, Haulik, Haulik, le DL, ou Haulik, le vecteur U ou bien R. Donc, ces deux vecteurs forment un plan, d'accord ? Donc, le DB, le DB, le DB, toujours, le vecteur DB est toujours perpendiculaire au plan formé par le DL et le R, ou bien le DL et le U. Regardez, c'est la direction de B, d'accord ? Alors, pour le sens, donc, toujours qu'on a un vecteur, est caractérisé par trois paramètres, la direction, le sens et le module. Donc, il y en a, pour la direction de DB, DB est toujours perpendiculaire au plan formé par DL et R, d'accord ? Alors, pour le sens, regardez, toujours, on dit que le sens de DB est tel que le trièdre DL, R, DB soit direct, c'est-à-dire quoi ? Qui m'a fait les coordonnées cartésiennes ? Vous avez le I, J, K. I, J, K forment un trièdre direct, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, lorsque je calcule le I vectoriel J, je trouve que, c'est-à-dire que le vecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un vecteur en fonction de I et J. Donc, I vectoriel J nous donne K, d'accord ? J vectoriel K nous donne I et K vectoriel I nous donne J, plutôt, d'accord ? C'est-à-dire, les vecteurs I, J, K forment un trièdre direct. Donc, la même chose, Erna, DL, R et DB forment un trièdre direct, c'est-à-dire, lorsque je calcule le DL vectoriel R, je trouve un résultat qui est la direction de DB, d'accord ? La même chose, DB vectoriel DL. Regardez, DL vectoriel I, non, DL vectoriel R nous donne DB. R des vectoriels DB nous donne DL. D'accord ? D'accord ? Donc, c'est-à-dire, le trièdre DL, R, DB nous donne un trièdre direct. DL vectoriel R, DB. R vectoriel DB, DL. D'accord ? Et où est-ce que ça va ? Et DB vectoriel, voilà, DL, c'est R. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, le sens du champ magnétique, c'est-à-dire, le sens du champ magnétique tel que le trièdre DL, R, DB soit direct. D'accord ? Bon, je termine, si vous avez des questions, je vous posez, mais il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, le dernier paramètre, c'est le module. Donc, le module, c'est clair, c'est facile. Il s'agit d'un produit vectoriel, donc, mu0, regardez, alors, DB est égal à mu0 IDL vectoriel U, donc, sur 4P sur R au carré, bien sûr. Alors, donc, le module tau, donc, c'est mu0 sur 4P fois I. Donc, DL vectoriel U, alors, le module, c'est le module de DL, fois le module de U, puisque c'est un vecteur unitaire, donc, son module est égal à 1, fois sinus, l'angle, entre sinus theta, par exemple, avec theta, l'angle entre DL et U, d'accord ? Sur R au carré. D'accord ? Donc, voilà l'expression du champ magnétique élémentaire créé par un élément de courant idéal en 1.1, et voilà, c'est-à-dire la signification, ou bien, c'est-à-dire la signification, d'abord, il y a le DB, d'accord ? Ensuite, les paramètres du vecteur, d'accord ? C'est-à-dire la direction de DB, le sens de DB, et à la fin, le module de DB. Bien sûr, à la fin, lorsqu'on veut calculer, bien sûr, hein ? Lorsqu'on veut maintenant calculer le champ magnétique créé par tout le circuit, tout simplement, on fait l'intégrale simple sur DL, d'accord ? Là, c'est le champ élémentaire créé par un élément DL. Après, on l'a ensuite pour calculer le champ magnétique total, il suffit, Bok, d'intégrer le long d'un circuit, d'accord ? Donc, c'est le premier cas, le cas d'un circuit filiforme. Un circuit filiforme, c'est-à-dire que la longueur, d'accord, est très supérieure devant les dimensions transverses du circuit. Très bien, si vous avez des questions, allez-y, pour le premier cas. Madame ? Oui ? Madame ? Madame, si vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions ? Voilà, oui, oui, pour le module, pour le module. Hein ? Le module ? Oui, oui, exactement. Alors, c'est I, alors le module. Donc, là, on calcule le produit, regardez. Donc, soit pour la première, soit pour la deuxième, kiff, kiff. Donc, il y a, alors, il y a pour la deuxième, on va nous dire comme la première. Alors, il y a, vous avez le module, le module, donc, mu0 sur 4pi, d'accord ? Alors, DL, donc, je calcule le produit vectoriel entre DL et le vecteur unitaire. Donc, c'est le module du premier vecteur, donc, c'est DL, c'est le module du deuxième vecteur, donc, le module du vecteur unitaire, c'est 1, donc, fois 1, fois sinus, l'angle entre les deux vecteurs. Soit nous, sur R au carré, bien sûr, soit nous, regardez, donc, DL vecteur R. Donc, regardez, le module de DL, c'est DL, le module de R, c'est R, c'est R, d'accord ? Donc, c'est le module, donc, R fois sinus, toujours, c'est l'angle, c'est Theta, parce que le U, c'est la même direction que le R. Donc, fois sinus Theta. Donc, on va dire R, c'est le même fou, c'est le R, c'est le R au carré. Donc, c'est kiff, kiff, hein ? Tu n'as seulement le module de U, c'est 1, le module de R, c'est R. Le module de R, c'est R. Je ne sais pas ce qu'est la question, T'es à coup là, non ? Non, madame, c'est que là, madame, c'est la question de DL est égale, DL est égale, DL fois 1 fois sinus. Ah, très bien, ok, très bien. D'autres questions ? Non ? Très bien. Alors, je passe au deuxième cas. Alors, le deuxième cas qu'on a, c'est le cas d'une charge en mouvement. Le cas d'une charge en mouvement. Donc, regardez, supposons que vous avez une charge Q, d'accord ? Donc, une charge Q animée d'une vitesse V, d'accord ? Donc, vous avez une charge Q animée d'une vitesse V. et je veux calculer, d'accord, le champ magnétique créé par cette charge en mouvement en un point M de l'espace, tel que la distance entre toujours entre la charge et le point M, c'est le R. Alors, comment on va faire ? Alors, comment on va faire ? Regardez ? Alors, vous avez... Oui, oui ? Tout simplement. Donc, alors, Donc, regardez, vous avez une charge Q, d'accord ? animée d'une vitesse V et je veux calculer le champ magnétique créé par cette charge animée d'une vitesse V en un point M de l'espace. Oui, le monsieur, comme tout le monde a la vieille qu'aube, une charge donc animée, Q animée d'une vitesse V est équivalente à un élément de courant IDF, d'accord ? Alors, monsieur, vous avez Q fois V est égal à I fois DR. Qu'est-ce que vous avez de la relation ? Oui, donc, l'éblie, une charge Q animée d'une vitesse V est équivalente à un élément de courant IDF, d'accord ? Comment ? Oui. Moi, quand j'ai appelé le courant, il crée un champ magnétique ou un champ électrique ? Oui. Donc, il n'a qu'une relation avec un champ électrique ou un champ magnétique ? C'est ça, dire la relation. Non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, ça ne peut pas dire que... A part, je l'ai appelé carrément, il y a les champs électriques et les champs magnétiques. Oui. Comment on peut considérer un élément, c'est-à-dire une charge fois une vitesse, donc c'est indépendant du champ électrique et magnétique ? Je l'ai appelé carrément. Je l'ai appelé carrément. Je l'ai appelé électrique, je l'ai appelé l'électromagnétisme carrément, d'accord ? D'accord. Donc, on peut dire que Q fois V est équivalente à un élément de courant idéal. C'est la question, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a les champs électriques, ni les champs magnétiques, etc. D'accord ? Ok, ok. Donc, je l'ai appelé Q fois V est égal à I fois DL. Madame, le courant est à nous. Nous avons une charge au mouvement, c'est ça. Et moi, bon ? Eh, c'est ? Madame, donc le courant partait par courant, par... Dans cette... Dans cette... Madame ? Je ne sais pas. Madame, qui connaît... Qui connaît un courant ? Qui connaît une surface ? Un fil DL ? Ou un fil ? Qui connaît une vitesse ? Qui connaît une charge ? Qui connaît une vitesse ? Qui connaît une vitesse ? Physiquement, c'est clair, d'accord ? Vous avez déplacement de charge, une vitesse V, d'accord ? Automatiquement, c'est la création d'un courant électrique, d'accord ? Mais mathématiquement, mathématiquement... Physiquement, je suis d'accord avec vous, donc... Donc, la question, je me pose hier, monsieur, hein, donc pour tout le monde, d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous avez dit mathématiquement ? C'est clair, mathématiquement, normalement ? Alors, regardez, physiquement, c'est clair, hein, qu'est-ce que le monsieur, c'est clair ? Le déplacement de charge électrique, une vitesse V, automatiquement, il y a un courant. Donc, plutôt, automatiquement, il y a un courant, c'est clair. Mais maintenant, on est mathématiquement, regardez, idéal, regardez. Oui, c'est clair. Oui, exactement. Tout simplement, regardez, je commence par, nous donnons une I DL. Alors, le I, regardez, I est égal à quoi en fonction de la charge ? I est égal à quoi en fonction de la charge ? Donc, le I, c'est la dérivée de la charge par rapport à T. C'est DQ sur DT, c'est ça. Donc, I DL, donc I, c'est DQ sur DT, d'accord ? Alors, est égal à quoi ? Est égal à DQ fois, alors le DL sur DT, alors le DL, c'est la dérivée de DQ sur DT. Alors, le DL sur DT, c'est une vitesse. Est-ce que vous avez compris ? Je répète, le I, bon, j'espère bien, j'espère bien. Alors, insertion, zone de texte. Alors, regardez, regardez, hein. Regardez. Alors, I DL, hein, bon, j'écris bien les vecteurs, hein. Alors, I DL, I fois DL. D'accord ? I fois DL. C'est quoi ? Donc, le courant est égal à quoi ? Alors, le courant est égal à quoi ? C'est la dérivée de Q, d'accord ? DQ sur DT. Sur DT, voilà, ok ? Bon, je ferme les parenthèses. Et le courant, plutôt fois le DL, d'accord ? Fois DL. Très bien. Donc, est égal, est égal, est égal à DQ, DQ, donc c'est toujours D. Donc, DQ, c'est une charge, c'est une charge, fois DL, DL sur DT. Et la variation de DL par rapport au temps, c'est une vitesse, d'accord ? La variation DL sur DT, le masafal zamen, d'accord ? Sur le temps, c'est une vitesse. Donc, c'est-à-dire que l'élément de courant ou bien une charge DQ animée d'une vitesse V est équivalente à un élément de courant IDL. Oui, le monsieur Léken a posé la question. Oui. Donc, DL sur DT, c'est une vitesse, et DQ, c'est une charge quelconque ? Le but, c'est laur... La DQ, c'est une charge en général, monsieur. Donc, la DQ, c'est une charge surérabzave, d'accord ? L'essentiel, c'est une charge. C'est une charge. Pas forcément qu'on la charge que l'on a, d'accord ? Mais si une charge est égale, donc la DQ, c'est une petite charge, d'accord ? Oui, madame, merci. Donc, une charge Q animée d'une vitesse V est équivalente à un élément de courant idéal. Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame, oui. Ok. Donc, alors, on peut considérer que la charge d'une vitesse V est équivalente à un élément de courant idéal. Tout simplement, l'expression ou bien la loi de Biot et Savard, les chenahams n'a qu'il a dit, d'accord ? Et je remplace, et je remplace, voilà, voilà. Donc, je remplace IDL par QV. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le champ magnétique créé par une charge animée Q animée d'une vitesse V est égal à quoi ? est égal à 100 sur 4pi, QV, QV, vectoriel U sur R au carré, ou bien vectoriel R sur R au cube. Donc, voilà l'expression du champ magnétique créé par la charge en mouvement. Est-ce que vous avez des questions ? Non, madame. Non ? Ok, très bien. Alors, maintenant, on passe le cas général. Donc, regardez, pour le champ créé par un circuit filiforme et une charge en mouvement, des cas particuliers, le dernier cas, le cas général. D'accord ? Le cas général, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez un volume. D'accord ? C'est-à-dire le cas, oui, le courant d'Ana est volumique. D'accord ? Le cas d'un courant volumique. C'est-à-dire, mais d'avènement, l'approximation, oui, la longueur, la longueur est très supérieure devant les dimensions transverses du circuit. D'accord ? Regardez, alors, soit, il y a le conducteur volumique, ou là, il y a le tube volumique. D'accord ? Alors, il y a le conducteur volumique de longueur L, d'accord ? Et de section DS. C'est-à-dire, les dimensions transverses, d'accord ? ne sont pas négligeables devant la longueur. La longueur, c'est L. La section du conducteur, c'est DS. Donc, il y a un volume négligé. D'accord ? C'est-à-dire, on prend en considération quand même les paramètres. D'accord ? Donc, soit, il y a le conducteur volumique de longueur L et de section DS. D'accord ? Parcouru par un courant, donc, vous faites attention, de densité J. La densité du courant, c'est la densité, qui est constante. donc, le courant n'est pas constant que le conducteur, c'est-à-dire, lorsque je calcule le courant que c'est la densité, d'accord ? La densité du courant qui est, c'est-à-dire, identique que le conducteur volumique. Donc, je répète, vous avez un conducteur volumique, un conducteur de longueur L, de section DL, parcouru par un courant de densité J. D'accord ? Et la même chose, je veux calculer le champ magnétique créé par ce conducteur volumique en un point M de l'espace. D'accord ? Donc, la première des choses, kiff, kiff, alors, je prends un élément, regardez, un élément, c'est un élément de volume. Ok ? Le premier cas, oui, les dimensions transverses sont négligeables. je prends un élément de longueur DL, c'est-à-dire, la section est négligeable. Et là, vous avez un élément, un élément, c'est-à-dire, un tube élémentaire, d'accord ? Un tube élémentaire, de longueur DL, regardez, je prends un tube élémentaire de longueur DL et de section DS. D'accord ? Et toujours parcouru par un courant de densité J. Alors, tel que, bien sûr, la distance entre, et voilà, donc, le tube élémentaire, je veux calculer le champ magnétique créé par cet tube élémentaire en un point M, tel que la distance entre le tube élémentaire et le point M, c'est R, toujours avec le vecteur unitaire U ou bien le vecteur R. D'accord ? Très bien. Donc, regardez, le premier cas, lorsque le circuit est filiforme, d'accord ? Vous avez directement un courant I, c'est-à-dire que le conducteur est parcouru par un courant I. Regardez, c'est très important, le tube élémentaire, maintenant, parcouru, est parcouru par un courant DI. DI, d'accord ? DI en général, donc, c'est la densité qui est constante, d'accord ? Donc, le DI, c'est-à-dire le tube élémentaire, est égal à J fois DS. Est égal à J fois DS. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je répète. Donc, vous avez le cas d'un conducteur volumique. c'est-à-dire un conducteur de longueur L et de section DS. Donc, DS, on a en considération. DS, le premier cas est négligeable devant la longueur. D'accord ? Et le conducteur volumique, puisqu'il y a la section, ok ? Donc, le tube ou le conducteur est parcouru par un courant constant. Donc, on a l'oublié ce, parce que regardez, on a la surface, ok ? Donc, il y a le courant, il joue un courant de densité constante J. Très bien. Alors, pour calculer le champ magnétique créé par le conducteur volumique, je prends un tube élémentaire de longueur DL, de section DS, parcouru par un courant DI, parcouru par un courant DI, de densité constante J. D'accord ? Telle que la distance entre l'élément et le point M, c'est R. Donc, regardez, le champ magnétique créé par le tube élémentaire de longueur L de section DS est égal à quoi ? Est égal, toujours en appliquant la loi de Burtt et Savard, donc c'est mu0 sur 4pi fois DI, DI, c'est le courant les joues qui a le tube élémentaire, fois DL, vectoriel R sur R au cube. D'accord ? Alors, maintenant, le DI, c'est le courant élémentaire traversant le tube élémentaire. Le DI, c'est le courant qui traverse le tube élémentaire de longueur DL. est égal à quoi ? Donc, est égal à J fois le DS fois la surface voilà, le conducteur. Vous savez quoi la densité ? Je vais faire la densité de courant J. L'essentiel, alors, DI est égal à J fois DS. Très bien, je remplace dans l'expression de DB. Alors, tournera DB est égal à quoi ? Est égal à mu0 sur 4pi. Alors, je remplace le DI, c'est-à-dire le courant qui traverse le tube par le J fois DS. Le courant I, c'est l'intégrale de JDS. c'est-à-dire la physique première année ou là, je ne sais pas. Alors, J fois DS. Alors, fois DL, vectoriel R sur R au cube. Regardez, c'est R sur R au cube. D'accord ? Regardez, là, juste une petite remarque. Vous avez le J, la densité fois DL. J fois DL. J, c'est une, je peux dire, c'est une constante fois le DL. Le DL, c'est un vecteur. Regardez, tout simplement, vous avez le J, le J, toujours le J, le J, c'est uniforme. D'accord ? Le J, c'est uniforme. Alors, le J, c'est la même direction que DL. C'est un VDL, c'est un VDL, c'est un VDL. Alors, le J, c'est la même direction que le DL. Donc, je peux écrire que le J fois DL est égal, d'accord ? Le vecteur J fois DL, c'est la même, d'accord ? Puisque le J ou le DL ont la même direction. Donc, ils ont la même direction, ils ont la même direction, c'est la relation. Alors, J fois DL est égal à quoi ? Est égal le vecteur J fois DL. D'accord ? Donc, c'est la démonstration le plus important pour vous, le résultat à la fin est le plus important d'accord ? Ok. Alors, regardez, J fois DL, je remplace le J par le vecteur et DL, il vous laisse une longueur. D'accord ? Et donc, dans ce cas, le DL fois Ds, c'est un volume. D'accord ? Ds, la section, la section Ds fois la longueur représente le volume du tube élémentaire. D'accord ? D'accord ? regardez, l'expression du champ magnétique des B. Alors, c'est l'expression générale. L'expression générale, c'est la biote et sa barre. Alors, j'ai remplacé le DI par JDS. D'accord ? Ensuite, j'ai remplacé le J le J DL par le vecteur J fois DL. Donc, tout est comme mu0 sur 4pi, le vecteur J, d'accord ? Ds fois DL. Ds, son vecteur. Donc, Ds fois DL, c'est le volume du tube élémentaire. Et dans ce cas, je remplace, je trouve que le champ élémentaire, d'accord ? Le champ magnétique élémentaire créé par ce tube élémentaire de section Ds de longueur DL parcouru par un courant DI de densité J est donné par cette relation Db est égal à mu0 sur 4pi fois Dv, donc le volume du tube élémentaire fois la densité de courant J vectoriel R sur R au cube. Et donc, bien sûr, pour le cas, c'est-à-dire, 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 pour le cas d'un tube élémentaire. Maintenant, pour calculer le champ magnétique créé par tout le conducteur ou la poie par tout le circuit, tout simplement, regardez, il s'agit d'une intégrale triple parce qu'on va intégrer par rapport le volume du circuit. Le premier cas, le circuit filiforme, c'est-à-dire, les dimensions transverses sont négligeables devant la longueur, on intègre une intégrale simple, d'accord ? parce qu'on va intégrer le DL. Il y a, par contre, c'est le cas général, oui, les dimensions transverses ne sont pas négligeables devant la longueur, donc il y a un volume, d'accord ? Et donc, il y a une intégrale triple au lieu d'une intégrale 5. Donc, c'est le cas général, vraiment, c'est le cas général dans n'importe quel circuit, d'accord ? Donc, pour un circuit non filiforme, d'accord, on aura cette expression. Donc, le B est égal à 1.0 sur 4pi, l'intégrale volumique de J vectorielle R sur R au cube des V. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Madame, c'est le cas qui est le cas de la flore générale. Oui. C'est égal à 1.0 sur 4pi des I. Oui, le courant de la flore 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 C'est l'expression générale. C'est la loi de Butte et ça va. Seulement, parce que le premier cas, c'est le cas d'un circuit filiforme. c'est-à-dire le I est constant. Le I est constant. D'accord ? C'est le cas d'un circuit ou d'un conducteur volumique, d'accord ? C'est-à-dire le courant de la flore varie d'un point à un autre. C'est la densité de courant qui est constante. C'est-à-dire un autre courant I prime parce que c'est un autre courant qui est en fonction de la section et de la densité du courant qui est constante. Je ne sais pas où je vais te poser les questions. Oui, madame. Oui, madame. Donc, le cas général est-à-dire d'accord ? Mais le cas d'un circuit filiforme, je remplace le JDV par IDL. Je remplace le JDV par IDL. Ou alors ? Alors, je te remplace le JDV par IDL. Tu m'as fait le circuit parce que nous avons qui te aubout et je fais l'expression. D'accord ? Tu m'as fait le cas d'un circuit filiforme. Voilà. Alors, regardez. Ça dit J, c'est le DV. C'est quoi ? C'est le DS le DS fois DL. C'est le DS fois DL. C'est le DV. Alors, JDS est égal le courant. C'est le I où tu cadenas le DL. D'accord ? Donc, c'est le cas général. C'est des cas particuliers. Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame. Madame. Oui, allez-y. Oui. Madame, mon réalité, j'ai dit à ce marché maintenant, je le courant et je le flux. Jamais, jamais. Je dis le monteur. Hein ? Je dis le flux et le monteur. Je vais me poser la question. La densité de courant ou lala. Oui, oui, oui. J'suis là. Oui, oui, madame. Ou l'échoire, je vous réponds. Est-ce que tu as vu ou lala. Oùch, nous, les chinois. La densité de courant. Est-ce que tu as vu ou lala. Oui, madame. Il y a beaucoup d'expressions. Il y a beaucoup de qui. Tu parles de quel flux là-ya ? De quel flux. Madame, électromagnétique. La 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 la. Le courant, le courant I chauffe le courant I est égal en général c'est l'intégrale double de JDS c'est l'intégrale double de JDS de JDS il n'y a aucun flux il n'y a aucun flux le flux magnétique le flux magnétique c'est l'intégrale de BDS BDS le flux BDS c'est l'intégrale de BDS donc le flux est égal à B fois S le courant c'est J fois DS avec J c'est la densité volumique la densité de courant plus tôt d'accord ? c'est clair le flux donc le flux c'est BDS Dphi c'est BDS d'accord ? d'accord le théorème d'ampère il est égal à l'intégrale de JDS et on va dire que nous n'avons pas compris ça avant on va expliquer en présentiel bien sûr on va expliquer c'est quoi le I est égal à l'intégrale de JDS d'accord ? d'accord merci madame j'ai compris bon je ne sais pas ce que sincèrement je vais avancer bien parce que la partie la présence elle dit nous avons des trucs bon nous avons des détails dans les détails d'accord ? mais nous avons un résumé bon je vais vous dire le deuxième point le deuxième point on va dire je vais vous dire bon je vais vous dire bon je vais vous dire alors regardez donc nous avons vu d'accord nous avons vu ok donc la première méthode d'accord la première méthode utilisée pour le calcul du champ magnétique créé par un circuit parcouru par un courant par un courant électrique d'accord donc circulation d'un courant électrique automatiquement création d'un champ magnétique donc nous avons vu trois cas le cas d'un circuit filiforme le cas d'une charge en mouvement qui coule la charge d'une charge en mouvement c'est-à-dire c'est équivalent à un élément de courant et le dernier cas c'est le cas général c'est le cas d'un courant volumique d'accord le cas général très bien on passe maintenant à un autre point d'accord c'est la conservation du flux magnétique donc c'est le titre donc nous avons vu des calculs à la fin le problème c'est la conservation du flux magnétique pour dire un autre module la conservation du flux magnétique c'est-à-dire que l'intégrale de BDS est égale à zéro est-ce que l'intégrale de BDS est égale à zéro la conservation du flux magnétique oui ou là non s'il vous plaît c'est-à-dire qu'il y a des calculs qui fait jette la loi c'est-à-dire la conservation du flux magnétique qui fait jette l'intégrale de BDS est égale à zéro qui fait jette divergence de B est égale à zéro d'accord ok mais vous n'êtes pas obligé parce que je t'en ai à faire de quand même les détails donc le but c'est-à-dire le théorème de la conservation du flux magnétique bon c'est un théorème d'accord mais à partir de ce théorème on peut calculer aussi le champ magnétique d'accord donc c'est-à-dire nous avons une méthode ok parce qu'on a pensé comme dès le début qu'on peut calculer le champ magnétique deux méthodes le cours deux méthodes donc la première c'est la loi de Biot-et-Savart et la deuxième c'est la méthode bien le théorème d'Amper mais mais qu'il y a des cas oui à partir de ce théorème c'est-à-dire la conservation du flux magnétique on peut calculer le champ on peut calculer le champ d'accord très bien la conservation du flux magnétique regardez donc alors vous avez le repère cartésien OXYZ d'accord regardez soit un élément un élément DL c'est l'élément DL c'est l'élément DL parcouru par un courant d'intensité I d'accord le point P c'est le point moyen P c'est le point moyen de l'élément DL donc l'élément DL parcouru par un courant I d'accord et P c'est le point moyen de l'élément DL le point P c'est les coordonnées A B et C d'accord très bien alors je veux calculer le champ magnétique créé par cet élément DL parcouru par le courant I en un point M de coordonnées XYZ donc telle que la distance P M c'est R c'est R la distance c'est R d'accord donc vous avez un élément de courant idéal de point moyen P de coordonnées A B C je veux calculer le champ magnétique créé par cet élément de courant en un point M de l'espace tel que les coordonnées X Y Z et la distance entre le P et le M c'est R donc tout simplement le champ magnétique créé par l'élément de courant est donné par cette relation donc c'est mu 0 sur 4 pi idéal donc c'est un circuit filiforme c'est un circuit filiforme donc idéal vectoriel R sur R au cube d'accord c'est clair c'est la première loi pour le cas d'un circuit filiforme si la loi de Biot est Savard d'accord pour un élément DL d'accord alors si vous avez maintenant un circuit fermé c'est un circuit fermé c'est regardez par exemple vous avez un circuit fermé c'est un circuit morloch d'accord donc le champ tout simplement c'est l'intégrale sur le DL bien sûr c'est une intégrale fermée c'est une intégrale fermée d'accord ok parce que c'est un contour fermé donc il y a un circuit d'accord pour le cas c'est pour le cas d'un élément de courant idéal si je suppose que il y a un circuit fermé un circuit fermé tout simplement c'est l'intégrale sur bien sûr l'intégrale fermée d'accord très bien alors regardez calculons maintenant donc vous avez l'expression le champ magnétique créé par un circuit fermé maintenant je veux calculer la divergence de B la divergence de ce vecteur la divergence de ce vecteur d'accord alors divergence de B est égale à quoi mu 0 I sur 4 pi c'est une constante d'accord l'intégrale sur le contour fermé alors de divergence D L vectoriel R sur R au Q maintenant la divergence les deux les deux membres d'accord très bien alors maintenant bon je suis obligée à dire le maïs maïs comme l'expression alors une expression ou là une relation des montagnes le premier exercice c'est la série la série 0 d'accord d'accord madame justement c'est à l'éadou la ligne chauffe alors normalement la divergence oui c'est la divergence donc la série park normalement normalement le produit vectoriel de deux vecteurs voilà c'est la relation deux deux donc le premier exercice alors la relation deux nous avons montré que divergence de A vectoriel B voilà divergence A vectoriel B est égale à B rotationnel de A moins A rotationnel d'accord rotationnel de A est égale donc voilà donc alors donc divergence A vectoriel B est égale à B rotationnel de A moins A rotationnel de B je vais appliquer la relation la première série donc vous avez cette divergence de DL vectoriel R sur R au cube d'accord très bien donc je vais calculer divergence DL vectoriel R sur R au cube donc est égale à quoi est égale à R sur R au cube rotationnel DL moins DL fois rotationnel de R sur R au cube tout simplement j'ai appliqué la deuxième relation c'est le premier exercice de la série 0 d'accord très bien donc regardez vous avez le rotationnel de DL vous avez le rotationnel de DL maintenant le DL est-ce que le DL est-ce que le DL est-ce que le DL est-ce que le DL c'est-à-dire le DL j'ai le point A fois le I plus le B fois le J plus C fois K d'accord alors or le rotationnel le rotationnel est-ce que un vecteur tout simplement il est en fonction de la dérivée spatiale c'est-à-dire le rotationnel de DL comme IJK la première ligne ce sont les composantes les composantes du vecteur Nabla c'est-à-dire la dérivée par rapport à X la dérivée par rapport à IK et la dérivée par rapport à Z ensuite la deuxième ligne ce sont les composantes du vecteur DL donc c'est A B C donc le produit c'est-à-dire le produit vectoriel entre le Nabla et le DL c'est-à-dire la dérivée par rapport à X t'a l'A la dérivée par rapport à Y t'a l'E B par exemple etc et comme le A B c'est-à-dire des constantes donc c'est-à-dire que le rotationnel est égal à 0 est-ce que vous avez compris ou là non ? Est-ce que vous avez compris ou là non ? Oui, oui, on est-à-dire on est-à-dire à A A A B Z C Non, on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas la troisième étape, on ne dit pas, on ne dit pas la première étape, on ne dit pas la rotationale de DL, on va faire la rotationale de R sur R au cube, d'accord ? C'est la première partie, c'est la première relation, c'est la première relation, le premier terme, je veux calculer la rotationale de DL, rotationale de DL, d'accord ? Je vais calculer la rotationale de DL, c'est quoi ? C'est le produit vectoriel entre le NABLA et le DL, c'est la première relation, très bien, alors le NABLA c'est des dérivés par rapport à l'espace, la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y, la dérivée par rapport à Z, et le DL dans ce cas, alors on a des constantes A, B et C, donc qu'est-ce que nous allons dire les dérivés ? Par exemple la dérivée par rapport à X, je prends par exemple la rotationale de DL, suivant Y, suivant Y c'est quoi ? C'est la dérivée par rapport à Y de C, de la constante C, donc c'est 0, moins la dérivée par rapport à Z, la dérivée par rapport plutôt à Z, de B, donc c'est 0. C'est la même chose pour le J ou le K, c'est pas tout ou non ? Donc c'est pas tout, on a des constantes, on a des dérivées par rapport à X par rapport à Y et par rapport à Z, puisqu'on a des constantes, donc toujours les dérivées, c'est égal à 0. Donc rotationnelle de DL dans ce cas est égal à 0, d'accord ? C'est-à-dire que le premier terme est 0, d'accord ? Très bien, alors je calcule maintenant le deuxième terme, DL fois rotationnelle de R sur R au cube. Je vais commencer par le calcul de rotationnelle de R sur R au cube. Je calcule le vecteur R sur R au cube, d'accord ? Alors R sur R au cube, c'est clair, il y a trois composantes, la composante suivante I, la composante suivante J et la composante suivante K. Je veux calculer le vecteur R, c'est le vecteur R, les composantes suivantes suivantes I, c'est, parce qu'on a le R, donc c'est X moins A suivant I, c'est-à-dire le N moins P, d'accord ? Les coordonnées tiens le M moins les coordonnées tiens P. Alors les coordonnées suivantes X, suivantes I, donc en a c'est X moins A, c'est-à-dire suivant I, c'est-à-dire le vecteur R, c'est-à-dire suivant J, c'est-à-dire moins P, c'est-à-dire suivant K, c'est-à-dire moins C. C'est-à-dire le vecteur R, c'est-à-dire moins P, c'est-à-dire moins P, c'est-à-dire plus Z moins C fois K. C'est le vecteur R. Donc, x moins 1 fois i plus y moins b fois j plus z moins c fois k. Donc, si je calcule le module de R, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. C'est le module de R. Donc, R au cube, c'est la relation puissance 3. Donc, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. Le tout puissance 3 sur 2. Est-ce que vous avez compris le R sur R au cube? Oui, madame. Oui. Vous avez le vecteur R. Voilà. Et ça, c'est le module de R puissance 3. Donc, c'est bon. Très bien. Alors, maintenant, je calcule le rotationnel de ce vecteur. Le rotationnel de ce vecteur. Bon, on l'explique. C'est vrai sur le cours, mais on l'explique beaucoup. On l'explique. On l'explique. C'est vrai sur le cours, mais on l'explique beaucoup. Ok. En présentiel plutôt. Alors, maintenant, je calcule le rotationnel. Ça, c'est le vecteur. C'est le vecteur. C'est le vecteur. C'est le vecteur. C'est le vecteur R sur R au cube. Donc, c'est la composante suivant I. C'est la composante suivant J. C'est la composante suivant K. D'accord ? Très bien. Alors, je vais calculer le rotationnel de ce vecteur. Rotationnel de ce vecteur, c'est quoi ? C'est le produit vectoriel. Une minute. Voilà. Donc, alors, rotationnel de R sur R au cube, tout simplement, c'est le produit vectoriel entre le nabla et ce vecteur. D'accord ? Alors, pour calculer rotationnel de ce vecteur, ok, de ce vecteur, alors, le cube normal qui m'a l'hada I, J, K. Donc, la première ligne, ce sont les composantes du vecteur nabla. Donc, c'est la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y et la dérivée par rapport à Z. D'accord ? La deuxième ligne, ce sont les composantes de ce vecteur. c'est-à-dire, la première, le premier, la première composante, la deuxième composante et la troisième composante. Ok ? Donc, rotationnel de R sur R au cube, il y a un vecteur. Il y a une composante suivant X, il y a une composante suivant Y, ou il y a une composante suivant Z. C'est clair ? Alors, je commence, parce que les calculs toiles, je commence par la composante suivant X. On bat, c'est le même travail pour les autres composantes. Donc, la composante suivant X, c'est quoi ? La composante suivant X, c'est quoi ? C'est la dérivée de Y par rapport à Y, plutôt. C'est la dérivée par rapport à Y. C'est la composante suivant Z. C'est quoi ? Bon, on va dire que nous allons faire un stylo. C'est quoi ? D'accord ? Parce que la composante suivant X, c'est la dérivée par rapport à Y. La composante suivant Z, d'accord ? Moins la dérivée par rapport à Z, c'est la composante suivant Y. C'est quoi ? Non. Si je suppose, c'est quoi ? Si je suppose que c'est R sur R au cube, c'est moins CX, CY, bon, je sais, c'est moins la composante. D, c'est un vecteur D. D'accord ? C'est un vecteur D. Donc, howlique il dit X, howlique il dit Y, howlique il dit Z. D'accord ? Donc, rotationnelle de R sur R au cube suivant X. Suivant X. Donc, c'est la dérivée par rapport à Y de D, Z, moins la dérivée par rapport à Z de D, Y. Howlique. D'accord ? Bon, le problème, j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas détaillé l'akhir. Bon, je préfère me faire ça parce que le détail. Donc, bon, mais je vais expliquer comment ça, verbalement, d'accord ? Mais il y a bien, d'accord ? Donc, la dérivée qu'on a par rapport à Y, n'est-ce pas ? D'accord ? N'est-ce pas la relation. Moins la dérivée par rapport à Z de cette relation. Lorsque vous calculez la dérivée par rapport à Y, n'est-ce pas la dérivée par rapport à Z, n'est-ce pas la dérivée par rapport à Z, vous allez trouver est égal à zéro. De toute façon, il y a le cours en présentiel, d'accord ? L'essentiel, c'est le kawaii, est égal à zéro. D'accord ? Le même travail pour la composante suivant au Y. Suivant au Y, donc vous allez composer, plutôt calculer, avec bien sûr le signe moins, la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à X de DZ, Zahadi, d'accord ? Moins la dérivée par rapport à Z, Zahadi, DX. La même chose, vous allez trouver, blé est égal à zéro. D'accord ? Et la même chose selon k, donc vous allez trouver, blé est égal à zéro. C'est-à-dire, à la fin, vous allez trouver que divergence, divergence de B est égal à zéro. Divergence de B est égal à zéro. D'accord ? Très bien. Donc, comme les trois composantes, il faut qu'on a enchauffé en présentiel. D'accord ? Bon, je vais essayer rapidement, je vais essayer de faire des détails. Donc, alors, à la fin, je trouve que divergence de B est égal à zéro. Ok ? C'est quoi la conservation ? Alors, vous avez, divergence de B est égal à zéro. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, si je calcule, d'accord, l'intégrale de divergence B dans un volume V, donc il est toujours égal à zéro. puisque la divergence de B est égal à zéro. Même si je calcule l'intégrale de divergence B dans un volume V, toujours égal à zéro. Très bien. Alors, je veux transformer cette intégrale volumique une intégrale surfacique. Alors, je vais utiliser quel théorème ? Bon, je ne sais pas. D'accord. Donc, je vais utiliser le théorème de la divergence ou bien le théorème de la divergence c'est-à-dire, je peux transformer une intégrale surfacique une intégrale volumique et vice-versa. Puisque vous avez la divergence de B, d'accord, donc, d'après le théorème de la divergence, ok, l'intégrale de la divergence de B de V est égale à quoi ? est égale à le flux du vecteur B à travers une surface fermée S. C'est-à-dire la surface S, c'est la surface, d'accord, qui limite le volume V, qui limite le volume V. Donc, c'est-à-dire, à la fin, j'ai trouvé que le flux du vecteur B à travers une surface est égale à zéro. D'ailleurs, c'est la loi de la conservation du flux. C'est la loi de la conservation du flux parce que le flux est très important d'accord, ok, mais elle est en présentiel. Donc, c'est la première loi de base, c'est la première loi de base de la manitostatique sous sa forme intégrale, ok, sous sa forme différentielle ou bien locale. Donc, la première loi de base c'est l'électrostatique. La première loi de base de l'électrostatique, c'est la première loi de base. qui existe en électrostatique existe en manitostatique. c'est l'électrostatique. C'est quelle loi ? c'est l'électrostatique. Là, la coulant, c'est qui m'a la loi de Burt et Savard. Elle a dit la première loi, le flux du vecteur B à travers une surface fermée est égal à zéro. Ou sous sa forme différentielle, divergence de B est égale à zéro. Donc, elle a dit normalement par analyse. C'est 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 quelle loi de l'électrostatique ? C'est le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, sous sa forme intégrale, qu'on a que le flux du champ électrique à travers une surface fermée, c'est-à-dire au lieu de B, c'est E, est égale à quoi ? Est égale la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée sur epsilon zéro, sur la permittivité électrique. Donc là, nous avons toujours une analogie. Nous avons la somme des charges électriques ou nous avons la somme des charges électriques toujours se comparer avec ça. Je m'entraîne pourquoi ? Tout simplement, regardez, c'est la somme des charges électriques, électriques, d'accord ? En réalité, nous avons les charges électriques, mais nous avons les charges magnétiques. Nous avons les charges pour la réalité, d'accord ? Mais nous avons les charges magnétiques, c'est pour ça le deuxième terme. Nous avons ici, c'est égal à zéro, d'accord ? Donc, qui dirait l'analogie entre l'électrostatique et la magnétostatique ? L'intégrale de EDS est égale la somme des charges sur y0. Nous avons la magnétostatique, l'intégrale de BDS est égale à zéro. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons les charges électriques, mais existaient chez les charges, c'est-à-dire la nature, mais existaient chez les charges magnétiques, d'accord ? Donc, c'est pour ça c'est égal à zéro. Le théorème, le même théorème sous sa forme locale, l'électrostatique, divergence de E est égale à rho sur y0, d'accord ? Donc, elle a la densité de courant rho, elle a la divergence de B est égale à zéro. Donc, pour la même raison, puisque nous n'avons pas de charge magnétique pour la réalité, pour la nature, ok ? Donc, c'est pour ça que la divergence de B est égale à zéro. Mais le théorème s'appelle la conservation du lieu magnétique. Ou alors, la semaine prochaine, dans les anciens, la hindou. Bon, est-ce que vous avez compris ? Déjà, est-ce que vous avez compris la logique entre l'électrostatique et la manifestatique ? Donc, elle a dit que la première loi de l'électrostatique, c'est le théorème de Goss, sous sa forme intégrale et sous sa forme différentielle. La même chose, la première loi de base de la magnétostatique, c'est-à-dire la conservation du flux magnétique sous sa forme intégrale, heilique, sous sa forme intégrale, heilique, c'est-à-dire du flux magnétique à travers une surface fermée est égale à zéro. Et sous sa forme locale ou indifférentielle, divergence de B est égale à zéro. Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame. C'est bon. Bon, je préfère nous expliquer le cours en présentiel. Je vais vous montrer brièvement, je vais vous montrer les détails. D'accord ? Ok. Nous allons expliquer cette partie. Si cette partie est en fichier PDF, vous pouvez le cours de la magnétostatique en présentiel. D'accord ? Alors, maintenant, ce qui concerne le TD, qu'est-ce que vous avez décidé ? Madame, je vais vous montrer en ligne. Bon, je vais vous montrer en ligne, mais on ne sait jamais que nous, après, en retard, nous allons faire une séance de TD. D'accord ? D'accord. Nous allons faire une séance après de rattraper. D'accord, oui. Ok ? Donc, très bien. Bon, je préfère nous faire le cours là. D'accord ? Et la semaine prochaine, Inch'Allah, il t'aimé le cours. Bon, très bien. Si vous avez d'aller-y, sinon, bon courage et bon journée. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501